Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du dimanche 24 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que ce week-end se déroule plutôt bien pour vous et que cette semaine a été un peu plus légère. Alors, oui et non, il y a eu peut-être des journées un peu plus cool que d'autres durant cette semaine, ça fluctue pas mal, mais on est quand même moins sous pression que la semaine d'avant. Je ne sais pas si vous remarquez un petit peu, il y a des moments d'allègement quand même où on peut quand même respirer, on peut quand même se dire bon ok, là je me sens peut-être un peu moins opprimée, oppressée, je dirais plutôt par le stress ou par le mental aussi qui parfois prend beaucoup de place dans nos énergies et qui nous plombent le moral aussi. Donc oui, il y a vraiment des moments de fluctuation. Donc on va regarder avec le petit oracle astromystique pour voir pour ce dimanche. Donc pour les énergies générales de ce dimanche 24 novembre, qu'est-ce qu'on nous donne ? Nous avons l'énergie sagittaire. Oui, c'est peut-être ça aussi, le fait qu'on rentre aussi dans la... Nous sommes dans la période sagittaire, il y a quelque chose qui change dans les énergies. C'est vrai que la phase scorpion, waouh, hein ? La période scorpion, en tout cas en ce qui me concerne, aura été très intense. Je ne sais pas vous, mais là, voilà, l'énergie sagittaire, c'est une énergie beaucoup plus optimiste. Même si nos situations ne changent pas vraiment, c'est notre façon d'aborder les choses qui changent ou qui pourraient changer. Donc le côté sagittaire est beaucoup plus optimiste, beaucoup plus dans cette énergie de lâcher prise et d'être plus dans le fait de se dire, bon ben voilà, j'ai envie d'expérimenter, sans forcément nourrir trop d'attentes. En retour, il y a un côté un peu léger. Alors, vibre le positif et continue d'avancer. Le sagittaire vibre d'ardeur et de lumière. L'enthousiasme et la passion sont les ingrédients indispensables à mon accomplissement. Je m'entoure de personnes qui me tirent vers le haut et je deviens l'énergie que je veux attirer. La réponse est, change de fréquence, c'est bon pour le moral. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'avec l'énergie sagittaire, on va pouvoir justement changer d'état d'esprit et aborder les situations d'une manière un peu plus optimiste, d'une manière un peu plus spontanée aussi. Il y a un côté un peu plus, voilà. Je ressens déjà l'énergie un peu plus... On a envie de se laisser porter peut-être, on a envie de faire des choses. Et du coup, on va être moins dans le pessimisme et un peu moins dans, oui, mais peut-être que non, dans le doute, dans ces choses-là. Il y a un côté plus motivé, motivant avec le sagittaire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Donc pour ce dimanche 24 novembre. Alors, nous avons le chakra du troisième oeil qui parle de nos perceptions. Et oui, c'est la clarté d'esprit, c'est comment les choses nous... Comment les vérités finalement nous sautent aux yeux. Il y a un côté, voilà, où il y a de la clarté. Voilà, on y voit plus clair. Il y a de la clarté dans notre vision où on a un changement peut-être de regard, un changement de vision, un changement qui s'est opéré et qui nous apporte plus de clarté et de lumière sur certains sujets. Oui, alors sur le sujet, visiblement, c'est en lien avec l'introspection. On a travaillé sur nos émotions là. La période scorpion, elle a été intense par rapport à ça. Des peurs qui remontent, des phases de doute, des phases de douleurs aussi pour certains, que ce soit des douleurs physiques ou des douleurs psychiques, émotionnelles. Il y a quelque chose là qu'on a dû traiter. Et là, c'est intéressant parce que l'énergie sagittaire nous apporte un regard différent sur justement cette introspection, ce moment où on s'est retiré dans notre bulle, où on a étudié un petit peu tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a traversé telle ou telle chose ? Voilà, le bilan qu'on a pu en tirer en fait. Il y a vraiment des choses assez intéressantes. La carte ici de l'ermite nous parle aussi de savoir, d'aller chercher à mieux connaître, nous connaître, à chercher des réponses aussi à nos questions. Et là, visiblement, on y voit plus clair par rapport à tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle céleste Astro Kif donc pour ce dimanche 24 novembre. Donc des choses, c'est clair. En tout cas, ah d'accord. On a la maison 5 qui parle de nos projets. Les projets créatifs, ceux qui stimulent notre motivation, notre créativité. Et là, on voit que c'est inversé. Donc il y a bien un blocage. Il y a bien eu quelque chose qui nous a un peu ralenti dans notre élan ces derniers jours ou peut-être durant cette journée où, effectivement, par rapport à ce qui nous semble être un peu difficile, on a pu avoir, je ne sais pas, des obstacles sur notre chemin. Et l'énergie sagittaire va nous redonner quand même une espèce de dynamique positive. Comme ça, on va se dire bon, si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une raison à ça. Il y a un côté lâcher prise. Il y a un côté où, effectivement, on essaie de positiver, de relativiser plus facilement. Et du coup, ça nous permet d'y voir plus clair par rapport peut-être à la notion de blocage. Qu'est-ce qui nous bloque ? Qu'est-ce qui nous empêche encore peut-être de nous sentir totalement prêts et prêtes à avancer dans nos projets ? Donc, on profite de cette journée où, justement, ce n'est pas forcément le moment de foncer, ce n'est pas forcément le moment d'être dans l'action, mais plutôt dans l'introspection, dans la réflexion et vis-à-vis du regard que l'on porte à nos projets ou à nos idées. Et surtout, d'être dans l'énergie du sagittaire, c'est-à-dire optimiste. Oui, alors, on nous précise un petit peu ce blocage. Donc, pour certains d'entre nous, ça peut venir de mauvaises fondations, d'une difficulté à trouver un équilibre, à être bien ancré dans nos projets, une difficulté peut-être à se mettre au travail ou à se motiver ou une difficulté à trouver peut-être les ressources nécessaires pour enclencher nos projets. Ici, on parle de famille déséquilibrée. Donc, peut-être qu'on a eu des problèmes familiaux à régler, ce qui fait qu'on n'était pas à 100% dans nos projets qu'on souhaitait développer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être d'autres priorités. En tout cas, ce qui nous freine et ce qui nous bloque, c'est peut-être ça, la priorité. Il va falloir qu'on prenne soin de nous, peut-être, ou qu'on prenne soin des personnes qui nous sont chères, avant tout, avant de se consacrer à 100% peut-être à nos projets qui nous font rêver un petit peu. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Si vous vous sentez un peu bloqué en ce moment parce que, soudainement, je ne sais pas, il y a un parent qui a besoin d'aide, qui a un souci de santé ou alors c'est nous-mêmes, on est malade, donc du coup, on n'est pas à 100% dans ce qu'on aurait voulu faire. Voilà. Il faut toujours regarder tout ça avec un œil très positif, très optimiste en se disant, bon, si ça ne se fait pas maintenant, c'est qu'il y a une raison. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres choses à régler. Mais en tout cas, on ne perd pas confiance, on ne perd pas espoir pour autant. On va regarder un message de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers donc pour ce dimanche 24 novembre. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Ici, on nous invite à être à l'écoute, l'écoute de soi, vu qu'on avait l'introspection tout à l'heure. Il y a vraiment l'idée d'observer, d'écouter, observer avec le troisième oeil et écouter, vraiment s'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Accueillir peut-être aussi nos émotions, savoir ce qui est en train de se jouer par rapport à ce blocage-là. Qu'est-ce qui bloque chez nous ? Est-ce que c'est un problème émotionnel ? Est-ce que c'est des maux physiques ? Un problème de santé ? Est-ce que c'est un problème familial ? Un problème d'argent ? Là, il y a vraiment un besoin de... Allez, on prend cette journée de dimanche pour faire un petit bilan intérieur, pour savoir comment on se sent, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive peut-être pas à se sentir totalement confiant dans l'évolution de nos projets, qu'est-ce qui fait qu'on peut se mettre à douter, et qu'est-ce qui pourrait nous aider à y voir plus clair par rapport à tout ça ? Donc, on s'écoute, on écoute nos intuitions, nos émotions, ce qui se passe. Ici, on nous parle quand même de clarté d'esprit, d'avoir quand même une vision plus claire sur la notion de blocage. Ah, voilà. Et nous avons ici les signaux de l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Oui, et oui, comme je vous disais, tout a un sens. Donc, les blocages qu'on vit en ce moment, elles ont certainement un sens. Soit, comme je vous disais tout à l'heure, il y a d'autres priorités qu'on doit prioriser, pour le coup, d'autres situations à prioriser, soit c'est tout simplement ce n'est pas le bon timing ou le bon moment, ou voilà, où les choses doivent se faire d'une manière particulière. Donc, quelque part, on retrouve un regard plus léger sur ce blocage et cette situation-là en se disant, bon, ok, je garde confiance et puis on verra bien par la suite. Donc, on lâche prise sur ce qui est un peu bloqué, un peu freiné là, en ce moment. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce dimanche 24 novembre. On a l'opportunité et la progression. Bon, ici, on nous parle d'une opportunité à saisir pour progresser. Pour moi, l'opportunité ici, c'est justement de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps peut-être de se mettre dans sa bulle et de faire le point avec soi-même, d'être vraiment dans cette introspection qui va nous permettre de trouver des réponses, à mon avis, et de percevoir justement les signaux de l'univers. Il y a quelque chose qui va nous permettre de changer de regard sur cette notion de blocage. Donc, soyons attentifs aux signaux. On va regarder ici avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, énergie d'action et activité pour ce dimanche 24. Nous avons la 5 de bâton qui nous parle quand même d'une énergie de combativité, de compétition. Ok. Il y a quand même l'idée de vouloir quand même un peu forcer les choses ou de s'acharner à vouloir débloquer une situation. Et on nous invite à plutôt adopter la posture de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, elle a confiance. Elle a confiance en ses capacités. peut-être à la confiance en elle, en fait, dans sa façon de gérer les choses, dans sa façon de gérer son temps peut-être aussi. Et elle fait preuve de patience et de calme. On voit bien, elle est posée. Elle ne se reste pas pour autant face à une situation qui, par moment, pourrait nous déstabiliser un petit peu. Donc là, j'ai l'impression qu'on nous invite à adopter cette énergie de la reine de Denier qui va nous permettre effectivement de regarder la situation avec une vision différente. une vision nouvelle, une vision, en tout cas, à l'image du Sagittaire qui est extrêmement optimiste et qui revient à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est l'as de bâton. Et oui, le Sagittaire, il se fie beaucoup à ses désirs, ses envies, son instinct. Qu'est-ce qu'il attire ? Qu'est-ce qu'il lui parle ? Qu'est-ce qu'il lui plaît ? Voilà. Donc là, par rapport à ce qui, jusqu'à présent, n'était pas clair et évident, on aura l'opportunité et l'occasion durant ce dimanche de faire la lumière sur ce qu'on a envie de voir venir pour la suite, sur ce qu'on a envie de créer, envie de... Voilà. Et de lâcher surtout cette espèce d'énergie de la 5 de bâton où on veut à tout prix contrôler les choses, où on veut à tout prix avoir le dernier mot aussi. Et oui, il va falloir laisser faire un peu le destin parce que la 8 de bâton, comme son image l'indique ici, c'est... L'univers nous rappelle qu'on n'a pas le contrôle sur toutes les situations. D'accord ? Donc, il faut rester stable, confiant et revenir à l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui me plaît autant dans mon quotidien ou dans mes projets futurs, qu'est-ce que je veux réellement mettre en place. C'est une journée où on se questionne. On se pose les bonnes questions surtout pour y voir plus clair et pour se repositionner pour la suite. Parce que là, on voit bien qu'il y a des choses qui nous échappent. La 8 de bâton, c'est... Ah, j'avais pas prévu tout ça. Je sais pas. Il y a un sentiment aussi de rapidité, d'urgence, de... Il y a quelque chose qui se produit qui n'était pas prévu et du coup, ça peut nous faire un petit peu grincer des dents. Mais voilà. Vous voyez, on a la papesse derrière qui nous invite à écouter notre âme, à écouter notre voix intérieure, notre intuition et à faire confiance à ce que la vie nous met sur notre chemin. Donc, même si c'est pas forcément très agréable, si on rencontre des difficultés ou autre, il y a l'idée de se dire mais c'est peut-être pas par hasard tout ça. D'accord ? D'avoir un regard beaucoup plus détaché de ce qui se passe et essayer de comprendre les signaux de l'univers. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des Contradames. Donc, pour ce dimanche 24, nous avons le drapeau blanc. Bon, sur le plan relationnel, ici, il est possible de retrouver du calme. On a la paix. Ah bah, on a les drapeaux rouges. J'aime beaucoup. Bon, alors du coup, on a la possibilité de trouver du calme, de faire la paix, de choisir la paix. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une question de choix et une question de perception où on aura la possibilité de se confronter à ce qui peut être tendu. Tout dépend de ce qu'on va choisir, finalement. J'ai l'impression qu'on aura le libre arbitre à ce niveau-là. C'est comment est-ce qu'on va décider de prendre cette journée ? Est-ce qu'on va décider de voir la vie d'un point de vue positif ? Même si c'est un peu chaotique, on va essayer d'en tirer des leçons positives. Soit on va effectivement continuer à batailler, continuer à avoir le dernier mot, à vouloir avoir le dernier mot, continuer à forcer quelque chose ou être dans cette lutte. Voilà. Donc, tout dépend de notre état d'esprit et de nos choix. OK. Alors, on va regarder ça. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel pour ce dimanche 24 ? Eh oui, l'écoute, la sagesse intérieure, l'écoute de soi pour pacifier un petit peu cette dualité-là. OK. On a effectivement notre âme qui nous dicte les choses. Ici, la carte du jugement nous parle effectivement de... d'être à l'écoute de l'appel, de l'appel de notre âme. C'est-à-dire cette intuition forte qui nous mène vers quelque chose. Mais ce n'est pas toujours évident d'y voir clair par rapport à ça parce qu'en général, ce qui nous amène à vouloir, je ne sais pas, s'accomplir, s'épanouir, nous challenge beaucoup. En général, on est obligé de faire face à nos peurs pour pouvoir vraiment... Il va falloir dépasser des choses. Ce n'est pas simple, l'énergie du jugement. Oui, ça apporte le renouveau, une renaissance, c'est un appel, c'est un éveil. Super ! Super d'avoir conscience et de savoir ce qu'on veut ou plus ou moins d'être appelé dans une direction. Sauf que ça, ça implique de gros changements et surtout, ça implique qu'on dépasse certaines peurs. Il n'y a que comme ça qu'on arrive réellement à s'accomplir. Donc là, effectivement, il y a l'écoute. Il se passe quelque chose à l'intérieur de nous sur le plan émotionnel, nos ressentis, notre intuition, notre vision des choses. Il va falloir pacifier un petit peu tout ça, prendre le temps. Effectivement, la 8 de Pentacle nous invite à prendre le temps s'investir. C'est la 8 de Denier, c'est vraiment l'investissement, investir son temps, investir ses connaissances, son savoir, peut-être de l'argent, pourquoi pas aussi dans un but. Et le but, c'est le renouveau et la renaissance. Voilà. Donc là, on s'écoute. Avant de faire un choix et avant de démarrer un nouveau projet ou une nouvelle situation, on fait le point avec nous-mêmes pour cette journée. Et vous voyez, on est un as de Pentacle. Donc après, on pourra entamer un réel projet concret. Après, on pourra vraiment se lancer dans soit une nouvelle, un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle direction, un nouveau, enfin, ce qui nous, voilà, ce qui est important pour nous. Mais tant qu'on ne sera pas en paix avec nous-mêmes dans la notion d'être à l'écoute de soi et non pas à l'écoute de ce qui se passe à l'extérieur, eh bien, ça risque d'être un peu compliqué d'y voir clair à ce niveau-là. Donc là, il faut revenir à soi et vraiment revenir à l'essentiel. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? Moi, je rêverais de faire ci, de faire ça ou de me lancer comme ça dans tel projet. Ok, qu'est-ce qui m'en empêche ? La plupart du temps, c'est les peurs. J'ai peur parce que je n'ai pas suffisamment de sécurité matérielle, je n'ai pas suffisamment d'argent ou tout simplement, je dois faire des choix qui impliquent peut-être des personnes autour de moi et j'ai peur de leur réaction, de savoir comment ça va se passer, de tout ça. Donc, au final, c'est nos propres peurs qui nous bloquent pour pouvoir vraiment revenir à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la base, c'est je rêve de pouvoir faire ceci, faire cela, organiser ce projet, m'impliquer dans telle direction. C'est simplement nos peurs qui nous retiennent. Donc là, il y a vraiment un besoin de se mettre d'accord avec soi-même, d'être à l'écoute de ce qui se passe, de faire le point et se dire, ok, je reviens à l'essentiel, moi, mes envies, c'est ça. Donc, comment je peux faire pour y arriver et qu'est-ce que je peux mettre en place pour la suite ? Ouais, ce qui est bien aussi, c'est qu'on a un chevalier de Pentacle qui nous parle quand même de quelque chose qui peut être rassurant dans nos démarches. Alors, ça peut être des conseils, quelqu'un qui peut nous conseiller. ça peut être aussi cette notion de commencer un nouveau chemin avec plus de confiance, plus de sérénité, de sécurité, de faire les choses doucement mais sûrement, vous voyez, d'être plus organisé peut-être ou en tout cas, de ne pas se jeter comme ça, de ne pas prendre trop de risques. Ce sont des risques calculés quand même quelque part. C'est ça que je ressens ici. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Donc là, il va falloir vraiment faire des efforts sur cette notion d'écoute de soi, de tranquillité intérieure, de faire la paix et de ne plus nourrir peut-être certaines tensions qui nous épuisent plutôt qu'autre chose parce que ça nous bloque dans notre énergie et on n'arrive plus à savoir ce qui est important ou non pour nous. Ok. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre pour clôturer l'oracle des murmures de l'océan. Donc pour ce dimanche 24 novembre, on prend le temps de réfléchir, on s'écoute. Submersion totale. N'hésitez pas à vous consacrer entièrement à un projet, à poursuivre un objectif avec intérêt. Consacrez-lui 100% de votre énergie et vous trouverez ce qui manquait à votre vie. Eh bien voilà, on nous invite vraiment à plonger vraiment en nous-mêmes, de prendre vraiment le temps peut-être de se documenter, de se questionner profondément sur nos passions, sur nos projets, sur ce qu'on veut voir venir. Vraiment c'est important. C'est important et c'est ça aussi cette notion de se consacrer du temps à fond à ce qu'on veut mettre en place, à ce projet qu'on souhaite concrétiser. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer un excellent dimanche. je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.